C'est une image qui a fait craquer les joueurs de l'équipe de France de handball. Ce mercredi 31 janvier 2024, quelques jours après le titre de champion d'Europe, leur coéquipier Melvin Richardson a publié un premier cliché de sa fille, né le jour de la finale. Il a manqué la finale, mais c'était pour la plus belle des raisons. Ce dimanche 28 janvier 2024, après un match sous haute tension contre le Danemark, l'équipe de France de handball est devenue championne d'Europe, dix ans après son dernier sacre continental. J'ai l'impression que ce n'est pas réel. C'est fou d'être champion d'Europe avec des scénarios comme ça. On y a toujours cru, a confié très ému Nicolas Karabatic qui disputait le tout dernier euro de sa carrière. Sur la liste des joueurs sélectionnés par Guillaume Gilles, Melvin Richardson n'a malheureusement pas pu assister au sacre de ses coéquipiers. Melvin a quitté Cologne à l'aube pour rejoindre sa compagne qui donnera très bientôt naissance à leur premier enfant, était-il indiqué dans un communiqué transmis par la Fédération française de handball. Le fils de la légende Jackson Richardson avait en effet annoncé en septembre 2023 qu'il allait devenir papa pour la première fois. Sa compagne Pauline Bourlet attendait une petite fille, pile pour l'euro 2024. Et comme la plus jolie des récompenses, le bébé a pointé le bout de son nez au moment où les Bleus ont remporté le titre de champion d'Europe. Une nouvelle annoncée en direct par les commentateurs Thomas Ferroville-Chaises et François-Xavier Oulé sur l'antenne de Be In Sport. Melvin Richardson félicité par ses camarades de l'équipe de France de handball, il a fallu quelques jours aux jeunes parents pour redescendre de leurs nuages. Ce mercredi 31 janvier 2024, Melvin Richardson a dévoilé sur les réseaux sociaux une première photo de sa fille, ainsi que son prénom. 28 janvier 2024. Quelle incroyable journée. J'ai reçu le plus beau des trophées. Bienvenue au monde ma petite fille. Merci à mon incroyable femme, Pauline, a-t-il écrit en commentaire d'un cliché sur lequel apparaît le prénom Rouhani. Une publication qui a ému de nombreux joueurs de l'équipe de France, ravie de faire connaissance avec cette petite championne. Félicitations à tous les trois. Bienvenue au Annie, a commenté l'Ika Karabatic, sous une pluie de félicitations de la part de Thierry Omeyer, Nicolas Karabatic, le gardin Samir Bellasen ou encore Mathieu Gréby. Futur star du ballon rond ou non, on ne pouvait pas lui réserver un meilleur accueil. Diaporama voir le diaporama Diaporama voir le diaporama Thierry Oman Thierry Geng Tifur bisschen Pour ça C'EST Sous-titrage ST' 501